Annie Lameur est conseillère régionale Europe Écologie-Les Verts et elle est invitée de France Bleu Matin avec Noéda Silva. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. L'accord Hamon et votre candidat Yannick Jadot pour Europe Écologie-Les Verts, ça veut dire quoi ? Ça y est, c'est la victoire assurée ? Je ne pourrais pas dire que c'est la victoire assurée, je ne sais pas. Je pense que les écologistes, en tout cas les Verts, ont fait probablement le choix de la raison. Je pense qu'il ne faut pas y aller séparés. J'aurais préféré personnellement qu'il y ait une grande alliance à gauche pour être sûre de la victoire. C'est-à-dire avec Emmanuel Macron ? Non, pas Emmanuel Macron, non, avec la gauche, avec Mélenchon et l'EPC ensemble. Je pense que là, on allait sur une victoire assurée et surtout sur une victoire de la gauche réellement. Là, il n'y a pas de victoire possible pour vous ? Je ne sais pas, je ne sais pas, mais en tout cas il va falloir y bosser, il va falloir être sur le terrain et on va tout faire pour. Jean-Luc Mélenchon qui ne se retire pas, vous auriez trouvé normal qu'il se range derrière Benoît Hamon ? Normal, je ne sais pas. Je pense que Mélenchon, c'est Mélenchon. Il a envie d'y aller, il veut y aller, il considère qu'il n'y a pas de possibilité de rabibochage. C'est vrai que c'est compliqué. On a été très critique pendant cinq ans. Se retrouver avec des anciens ministres comme Mme El Khomri, ce n'est pas facile, ce n'est pas simple. Donc voilà, c'est comme ça. Maintenant, il faut avancer, il faut laisser ça derrière. Vous, Annie Lamère, est-ce que vous allez voter Benoît Hamon à la présidentielle ? Probablement. Tu le penses ? Pas sûre. Je pense, oui. Je le pense parce que c'est le choix de la raison. Et je suis conseillère régionale avec des conseillers régionaux PS avec lesquels j'arrive quand même à bien bosser. Notamment ceux qui sont proches de Hamon, qui sont très écolos. Je siège avec eux à la commission environnement et dans des commissions et il n'y a pas de doute quant à leur engagement écolo. Je ne dirais pas ça pour tous. Est-ce que vous savez ce qu'il y a dans l'accord justement entre Yannick Jadot et Benoît Hamon ? Il y a, je ne sais pas tout. Néanmoins, il y a des choses qui sont intéressantes, notamment sur la sortie du nucléaire, sur Notre-Dame-des-Landes, sur les grands projets qu'on appelle grands projets inutiles. Donc sur l'agriculture, je pense qu'il y a des choses qui sont très, très écolos. Et là, il n'y a aucun souci. Néanmoins, en 2012 aussi, il y avait des choses qui étaient bien dans notre accord. Donc il faut que ça soit suivi des faits et il faut qu'on arrive vraiment à trouver un équilibre. Et sur les petites tambouilles de redonner une circonscription à Cécile Duflo à la place d'une socialiste qui a été élue par les militants PS, vous en pensez quoi ? Je n'en pense pas grand-chose. Je n'étais pas dans les réunions. Je ne sais pas ce qui s'est vraiment passé. Je crois que c'est ça que les électeurs n'aiment pas. Donc il faut arrêter d'avoir ce genre de tambouille. Et voilà, j'en pense vraiment pas grand-chose. Pas du bien en tout cas. Annie Lamer, vous êtes une élue engagée contre la violence faite aux femmes, notamment. Vous avez témoigné contre Denis Bopin, accusé de harcèlement sexuel par 14 femmes. Un mot d'abord de cette affaire. On en est où ? On en est que l'enquête est bouclée. La procureure a bouclé son enquête au mois de décembre. Et on attend là que le rapport sorte. Moi, en ce qui me concerne, je sais que l'affaire de toute façon est prescrite, puisque ça s'est passé il y a très longtemps, 99. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça va donner. Dans le meilleur des cas, il y aura des suites judiciaires. Dans le moins bon des cas, c'est classé sans suite. Et on peut avoir... Moi, je crois que ça peut faire comme pour Tristane Bannon, c'est-à-dire qu'il y a eu un classement. Néanmoins, il y a eu un commentaire qui disait bien qu'on ne mettait pas en cause ce qu'elle avait dit. Donc, si on a ça, je pense que déjà, c'est beaucoup. Aujourd'hui, vous faites quoi ? Quelles sont les actions que vous menez ? Alors, aujourd'hui, nous avons décidé, puisque nous sommes quatre femmes engagées politiquement, nous avons décidé de témoigner et d'aller plus loin, c'est-à-dire d'interpeller les candidats aux présidentielles. Donc, nous allons... Nous avons commencé par sortir cette photo. Cette photo, nous sommes quatre de face. Nous sommes les quatre qui avons témoigné en premier à visage découvert. Et dix qui sont de dos, qui seraient, qui sont celles, celles qui ne l'ont pas fait à visage découvert. Bien qu'une dans les dix ait porté plainte. Et on sait qui c'est. Nous avons voulu, par cette photo, dire, voilà, sur dix pour cent des femmes, seulement dix pour cent des femmes, osent aller porter plainte, osent parler des violences qu'elles peuvent subir. Et donc, ça, c'était notre premier, notre première photo, notre première image, notre premier geste. Et la suite, ça sera d'interpeller. Donc, nous avons depuis ce matin une page Facebook où nous disons, nous expliquons et nous racontons notre histoire, c'est nous donnerons notre vote, si. Et nous allons progressivement... C'est le nom de la page Facebook ? C'est le nom de la page Facebook. Nous donnerons notre vote, si. Vous aurez mon vote, si. Vous aurez mon vote, si. Donc, ça, c'est... Cette page Facebook existe depuis ce matin. Ensuite, au mois d'avril, nous sortirons un comparatif des programmes des candidats. Et ensuite, fin avril, 24 avril, nous allons sortir une boîte à outils. Et donc, cette boîte à outils, nous irons auprès des candidats et nous sortirons une boîte à outils. Nous leur dirons, voilà, voilà comment vous pouvez faire pour nous, les femmes, pour que ça aille mieux. Donc, entre-temps, il y aura toute une campagne et nous proposerons aux citoyennes, aux citoyens, de nous proposer des slogans. Vous aurez notre vote, si. Voilà, vous aurez mon vote, si. C'est la page Facebook qui est en ligne depuis ce matin. Annie Lamère, conseiller régional Europe Écologie Les Verts. Merci d'être venu ce matin à retrouver interviews, à retrouver, pardon, sur francebleu.fr. Très bonne journée à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !